Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne de nombreux Français, la retraite à 64 ans. Comme vous le savez, cette mesure a été votée en 2020 par le gouvernement, mais elle est vivement contestée par les syndicats, les partis d'opposition et une partie de l'opinion publique. Figurez-vous qu'hier, un rebondissement inattendu s'est produit à l'Assemblée nationale. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et vous donner mon avis. Tout d'abord, un petit rappel sur la retraite à 64 ans. Il s'agit d'un âge pivot qui sera progressivement mis en place à partir de 2023 pour atteindre 64 ans en 2030. Cela signifie que si vous partez à la retraite avant cet âge, vous subirez une décote sur votre pension. Et si vous partez après, vous bénéficierez d'une surcote. L'objectif du gouvernement est de rétablir l'équilibre financier du système de retraite et d'encourager les Français à travailler plus longtemps. Cependant, cette mesure est fortement critiquée par ceux qui la jugent injuste et inadaptée. En effet, elle pénalise les personnes qui ont commencé à travailler tôt, qui exercent des métiers pénibles ou qui ont des parcours professionnels morcelés. Elle ne prend pas en compte les inégalités sociales et territoriales, ni les spécificités de certaines professions. Elle remet également en question le principe de solidarité entre les générations et entre les régimes de retraite. Face à cette contestation, plusieurs députés ont déposé une proposition de loi visant à abroger la retraite à 64 ans. Cette proposition a été soutenue par des élus de gauche, mais aussi par des élus de droite et du centre. Elle devait être examinée hier en séance publique à l'Assemblée nationale. Mais coup de théâtre, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a déclaré la proposition irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Cet article interdit aux parlementaires de proposer des mesures qui augmentent les dépenses publiques ou diminuent les recettes publiques sans compensation. Or, selon Braun-Pivet, abroger la retraite à 64 ans aurait un impact financier négatif sur le budget de l'État. Cette décision a provoqué la colère des députés qui soutenaient la proposition. Ils ont dénoncé un coup de force du gouvernement et une atteinte aux droits d'initiative parlementaire. Ils ont également accusé Braun-Pivet d'être juge et parti, étant membre du parti présidentiel. Ils ont demandé un vote solennel sur sa décision, mais ils ont été mis en minorité par la majorité. Face à ce blocage, le groupe La France Insoumise a annoncé qu'il allait déposer une motion de censure contre le gouvernement. Il espère obtenir le soutien des autres groupes d'opposition pour renverser l'exécutif. Cependant, il a peu de chance d'y parvenir, car il faut réunir au moins 58 signatures et obtenir la majorité absolue des voix. Voilà, c'était mon résumé et mon analyse de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale concernant la retraite à 64 ans. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau sujet. Ciao ! Sous-titrage ST' 501